... Pour essayer d'avancer aujourd'hui dans notre propos, je vais reprendre les choses concernant la constitution du désir chez l'obsessionnel. C'est son rapport à l'angoisse. Et pour ce faire, je vais revenir à une sorte de tableau, de matrice, de tableau à double entrée, que je vous ai donné lors des toutes premières leçons du séminaire de cette année, sous la forme reproduite ici, encadrée par le trait blanc et ainsi en rose. Ce tableau, alors, avait l'intention de marquer la sorte de décalage, de désétagement que représentent les trois termes auxquels Freud est arrivé, qu'il a inscrit dans le titre de son article « Inhibition, symptôme, angoisse » autour de ces trois termes ponctuées. Quelque chose que nous pouvons désigner comme les moments, comme un certain nombre de moments définissables dans les termes qui sont ici inscrits dans ce tableau, qui ont pour caractère, qu'à se référer pour chaque terme, à sa tête de colonne en haut, à sa tête rangée à gauche, on y trouve une corrélation qui peut être à l'épreuve de proposer à l'interrogation comme propre à être infirmé ou confirmé dans sa fonction structurale. Encore ces termes, vous étiez-ils à ce moment livrés dans une certaine incomplétude comportant donc quelques suspensions d'énigme. Nommément, la distinction, par exemple, de l'émotion et de l'émoi pouvait être, malgré les références étymologiques que j'ai faites alors, pouvait être tout de même, pour vous, matière à une interrogation qui ne vous était peut-être pas entièrement possible par vos propres moyens de résistance. Assurément, ce que j'apporterai aujourd'hui me paraît de nature à vous y apporter des précisions qui, je n'en doute pas, pour la plupart, sinon pour tous, ne peuvent être que nouvelles, voire inattendues. Et en particulier, pour commencer par cet émoi dont l'origine est bien distincte de celle du terme d'émotion, n'est pas motion hors, motion, mouvement, hors du champ, par exemple, organisé, adapté, c'est l'action motrice, comme, assurément, l'émotion étymologiquement, je ne vous dis pas que ce soit là quelque chose à quoi nous puissions entièrement nous fier, comme l'émotion étymologiquement, l'indique et s'y réfère. Le moi, c'est à chercher pour le comprendre bien ailleurs. Et l'étymologie, c'était l'indication que je vous en avais donnée, l'étymologie dans un S meillé, le meillé se référant à une racine germanique, au meugène, la gagne du racine germanique tout à fait primitive, donne l'indication de quelque chose qui pose hors de quoi le principe du pouvoir. Énigme donc autour de quelque chose qui n'est pas en rapport avec la puissance. Et je dirais que peut-être même apprendre la forme qu'il a prise en français, c'est quelque chose du type de l'ordre, l'ordre de moi, l'ordre de soi, que dans une approche qui ici, pour se référer presque au calembourg, n'a pas moins d'importance qu'il nous faut diriger notre esprit pour bien voir, enfin entrevoir tout au moins la direction dans laquelle nous allons aujourd'hui aller. Pour y aller tout de suite, au 10, c'est parce que l'obsessionnel, l'illustre par sa phénoménologie immédiatement et d'une façon très sensible, je dirais qu'au point où nous en sommes, je peux vous dire tout crûment, tout attrape, que les moi, les moi dont il s'agit, n'est rien d'autre. au moins dans les corrélations que nous tentons d'explorer, de préciser, de nouer tout près aujourd'hui, savoir les rapports du désir et de l'angoisse, l'émoi, dans cette corrélation, n'est rien d'autre que le petit a lui-même. Dans la conjoncture de l'angoisse, avec son étrange ambiguïté que je vous ai appris à serrer de plus près tout au long de ce discours de cette année, l'ambiguïté qui nous permet, à nous, après cette élaboration, de formuler que ce qu'il y aura dans sa phénoménologie, nous pouvons en retenir, ce sur quoi les auteurs, d'ailleurs, font glissement et erreur, et sur quoi nous introduisons une distinction, ce caractère d'être sans cause. Mais non pas sans objet. C'est là la distinction vers laquelle par vous n'êtes pas pour la situer, je vous ai dirigé. Non seulement elle n'est pas sans objet, mais elle désigne très probablement l'objet, je puis dire, le plus profond, l'objet dernier, la chose. C'est en ce sens que vous ai-je appris à dire qu'elle est ce qui ne trompe pas. Sans cause, par contre, si évident dans son phénomène, quelque chose qui s'éclaire mieux, à notre vue, de la façon où j'ai tenté de vous situer, où commence la notion de la cause. Cette référence à l'émoi est dès lors de par quoi l'angoisse, tout en y étant liée, on n'en dépend pas, mais au contraire, le détermine, cette émoi. L'angoisse se trouve suspendue entre la forme, si l'on peut dire, antérieure du rapport à la cause. qui y a-t-il qui va se formuler comme cause? L'embarras est quelque chose qui, cette cause, ne peut pas la tenir, puisque, primitivement, cette cause, c'est l'angoisse qui, littéralement, la produit. quelque chose se produit qui, illustre d'une façon abjecte et d'autant plus saisissante ce que j'ai mis à l'origine de mon explication de l'obsessionnel dans la confrontation de l'homme au loup à son rêve répétitif majeur, à la confrontation angoissée à quelque chose qui paraît comme une monstration de sa réalité dernière, cette chose qui se produit qui, jamais, pour lui, ne vient à la conscience mais peut-être en quelque sorte que reconstruit comme un chaînon de toute la détermination intérieure et moi anal pour l'appeler par son nom et son produit. Voilà au niveau de l'obsessionnel la forme première où intervient l'émergence de l'objet petit a qui est à l'origine de tout ce qui va s'en dérouler sous le mode de l'effet. C'est parce que ici l'objet petit a se trouve tené dans un moment originel où il joue une certaine fonction sur laquelle nous allons essayer maintenant nous arrêter pour en préciser bien la valeur la sidence la portée les coordonnées premières celles d'avant que d'autres s'agissent. C'est parce que ce que dit ça c'est cela dans sa production originelle qu'il peut ensuite fonctionner dans la dialectique du désir qui est celle de l'obsessionnel coordonnée donc au moment de son apparition cette émoi au dévoilement traumatique où l'angoisse se réveille qu'elle est bien ce qui ne trompe pas moment où le chant de l'autre si l'on peut dire se fend et s'ouvre sur son fond quel est-il ce petit a quelle est sa fonction par rapport au sujet si nous pouvons ici la saisir en quelque sorte d'une façon pure par rapport à cette question c'est justement dans la mesure ou dans cette confrontation radicale traumatique le sujet cède à la situation mais qu'est-ce que veut dire à ce niveau à ce moment ce cède comment faut-il l'entendre ce n'est ni qu'il vacille ni qu'il fléchisse vous le savez bien rappelez-vous l'attitude schématisée par la fascination de ce sujet du rêve de l'homme au loup devant la fenêtre ouverte sur l'arbre couvert de loup dans une situation dont le figement suspende devant nos yeux le caractère primitivement inarticulable et dont pourtant il ne restera jamais marqué ce qui s'est produit c'est quelque chose qui donne le son temps prêt à ce cède sujet c'est littéralement une cession ce caractère d'objet cessible est un des caractères du petit tas tellement important que je vous demande c'est bien vouloir me suivre en une brève revue pour voir qu'il est un caractère qui marque toutes les formes que nous avons énumérées du petit tas ici nous apparaît que les points de fixation de la libido sont toujours autour de quelqu'un de ces moments que la nature offre à cette structure éventuelle de cession subjective le premier moment de l'angoisse celui que peu à peu a approché l'expérience analytique disons au niveau autour du trauma de la naissance et là à l'approche de cette remarque nous permet de l'accentuer comme quelque chose de plus précis de plus précisément articulable de ce qui a d'abord été grossièrement approché sous la forme de la frustration et de nous interroger et de nous apercevoir et que nous nous interrogeons que le moment le plus décisif dans cette angoisse quand il s'agit d'angoisse du sevrage ce n'est pas tant qu'à l'occasion ce saint manque à son besoin que plutôt ce petit enfant cède ce saint auquel quand il est appendu c'est bien comme à une part de lui-même n'oublions jamais ce que je représentais je ne suis pas le seul à l'avoir aperçu je me réfère ici à Berglère nommément le saint fait partie de l'individu au nourrissage il ne se trouve comme je vous l'ai dit en une expression imagée de plaquer sur la mer que ce saint il puisse en quelque sorte le rendre le lâcher c'est là où se produit ce moment de surprise le plus primitif quelquefois vraiment saisissable dans l'expression du nouveau-né celui dont la première fois passe le reflet de quelque chose rapport avec cet abandon de cet organe qui est bien plus encore le sujet lui-même quelque chose qui soit déjà un objet quelque chose qui donne son support sa racine qui dans un autre registre a été perçu appelé quant au sujet comme déréliction mais aussi bien pour nous comme pour tous les autres objets de cet art avons-nous d'autres contrôles manifestes de cet accent que je mets de la possibilité du remplacement de l'objet naturel nous avons dans la possibilité du remplacement de l'objet naturel par un objet mécanique je puis m'exprimer ainsi ce que je désigne ici c'est le remplacement possible d'abord de cet objet par mon Dieu tout autre objet pour se rencontrer une autre partenaire c'est la nourrice qui faisait tellement de questions au premier chemin de l'éducation naturelle au thème rousseauiste de la nourriture par la mer mais au-delà c'est quelque chose qui mon Dieu n'a pas toujours existé du moins on l'imagine mais que le progrès de la culture a fabriqué a constitué le pivot c'est-à-dire la possibilité ce petit tas je puis dire de le mettre en réserve en stock en circulation dans le commerce ou aussi bien de l'isoler en tube stérile ce caractère donc de cession de l'objet se traduit par l'apparition dans la chaîne la fonction de la fabrication humaine l'apparition d'objets cessibles qui en sont qui en peuvent être les équivalents et si ce rappel n'est pas ici hors de propos c'est pas c'est bien j'entends ici directement y rattacher la fonction dans laquelle j'ai mis dès longtemps l'accent celle de l'objet transitionnel pour prendre le terme propre ou non mais désormais consacré dont l'a épinglé créateur celui qui l'a aperçu un savoir Winnicott hum cet objet qu'il appelle transitionnel en effet hum ici à ce niveau on voit bien hum ce qui constitue dans cette fonction hum d'objet que j'appelle objet cessible il est un petit bout arraché à quelque chose à un lent le plus souvent hum et on voit bien hum ce dont il s'agit quant au rapport du sujet au support qu'il trouve dans cet objet hum il ne s'y dissout pas hum il s'y conforte hum il s'y conforte dans sa fonction de sujet tout à fait originelle c'est celle hum que cette position de chute par rapport à la confrontation signifiante hum il n'y a pas là un vestissement de petit a il y a je puis dire un vestiture hum il est là le suppléant hum le suppléant en position en quelque sorte de le précédé il est ce rapport petit a sur quelque chose qui secondairement réapparaît après cette disparition ce sujet mythique primitif qui est posé au début comme ayant à se constituer dans la confrontation à l'autre mais que nous ne faisons jamais pour cause c'est parce que le petit a l'a précédé et que c'est quelque sorte marqué lui-même cette primitive substitution qui là a réémergé au-delà hum cette fonction hum de l'objet cécif hum comme morceau séparable hum et véhiculant en quelque sorte primitivement quelque chose de l'identité du corps qui antécède sur le corps lui-même quant à la constitution du sujet puisque j'ai parlé de manifestation dans l'histoire de la production humaine qui peut avoir pour nous valeur en quelque sorte de confirmation de révélation dans ce sens il ne m'est pas possible de ne pas évoquer à l'instant au terme extrême de cette évolution historique ou plus exactement de cette manifestation dans l'histoire hum les problèmes que vont nous poser hum je dis jusqu'au plus radical hum de ce qu'on pourrait appeler l'essentialité du sujet hum l'extension imminente probable déjà engagée hum plus que je dirais enfin la conscience commune et même celle des praticiens comme nous qui pouvons en être avertis les questions que vont poser les faits de greffe d'organes hum qui prennent des allures une fois assurément surprenante hum bien fait pour suspendre l'esprit autour de je ne sais quelle question jusqu'où il faut-il jusqu'où allons-nous y consentir hum jusqu'où ira le fait qui s'ouvre hum que j'appellerai la mine hum la ressource le principal hum va peut-être se trouver bientôt dans l'entretien artificiel de certains sujets dans un état hum dont nous ne pourrons dont nous ne saurons plus dire s'il est la vie s'il est la mort que comme vous le savez hum les moyens de l'angström hum permettent de faire subsister dans un état vivant des tissus des sujets dont tout indique hum que le fonctionnement de leur système nerveux central hum ne saurait revenir à restitution hum en une cérébrale à plat midriase absence sans retour des réflexes de quoi s'agit-il hum que faisons-nous quand c'est un sujet dans cet état que nous empruntons un organe hum hum est-ce qu'il y a une sainte état qu'il y a là hum une émergence dans le réel quelque chose de nature réveillée en des termes tout à fait nouveaux question de l'essentialité de la personne et de ce à quoi elle s'attache de solliciter des autorités doctrinales qui peuvent à l'occasion donner matière à juridisme que les solliciter un de voir ce qu'on peut aller dans le pratique cette fois à la question de savoir si le sujet est une âme ou bien un corps je n'irai pas plus loin aujourd'hui dans cette voie puisque si bien ces autorités doctrinales nous semblent déjà un avoir ébauché des réponses bien singulières mais qu'il conviendrait de les étudier très près pour voir leur cohérence par rapport à certaines positions prises dès longtemps et où l'on peut dire par exemple que se distingue radicalement sur le plan même de la relation de l'identification de la personne avec quelque chose de mortel qui s'appellerait l'âme une doctrine qui articule dans ses principes ce qui est contraire à la tradition platonicienne à savoir qu'il ne saurait y avoir d'autres résurrections que celle du corps aussi bien le domaine ici évoqué n'est pas lié à cette avancée industrieuse dans des possibilités singulières qu'il n'est été depuis longtemps évoquées par la fabulation visionnaire et ici je n'ai qu'à vous renvoyer une fois de plus à la fonction Unheimlich des yeux en tant manipulé faire passer vivant à son automate le personnage incarné par Hoffman et mis au centre par Freud de son article sur l'Unheimlich de Coppelius de celui qui creuse les orbites qui va chercher juste à leur racine ce qui est l'objet quelque part capital essentiel à se présenter comme l'au-delà le plus angoissant du désir qu'il constitue l'œil lui-même j'en ai dit assez au passage la même fonction de la voix et ce en quoi elle nous apparaît nous apparaîtra sans doute avec tellement de perfectionnements techniques toujours plus pouvoir aussi être de l'ordre de ces objets accessibles c'est d'objets qui peuvent être rangés sur les rayons d'une bibliothèque sous forme de disques ou de bandes et donc à l'occasion il n'est pas à force d'évoquer tel épisode ancien ou neuf pour savoir quel rapport singulier il peut avoir avec le surgissement d'un telle conjoncture de l'angoisse simplement ajoutons-y à proprement parler ce qui au moment où elle émerge dans une ère de culture où elle survit pour la première fois la possibilité aussi de l'image que dit de l'image spéculaire de l'image du corps à l'état détaché à l'état accessible sous forme de photographie c'est ça bien et d'heures de la répugnance que se s'y provoque dans la sensibilité de ceux qui peuvent le voir sourire tout soudain sous cette forme à la fois indéfiniment multipliable et possible à répandre partout la répugnance voire l'horreur que dans les zones de la culture il n'y a aucune raison que nous la faisions primitive l'apparition de cette possibilité peut faire surgir avec le refus de laisser prendre cette image dont Dieu sait que le cadre le dire ensuite où elle pourra aller c'est dans cette force dans cette fonction d'objet accessible et celle en somme le plus naturel dont le naturel ne vient à pouvoir s'expliquer comme ayant pris cette fonction que l'objet anal intervient dans la fonction du désir que là c'est là que nous avons à saisir en quoi il intervient et à mettre à l'épreuve ne pas oublier le guide que nous donne notre formule que cet objet est un non pas fin du désir mais sa cause cause du désir en tant qu'il est quelque chose lui-même de non effectif que c'est cette sorte d'effet fondé constitué sur la fonction du manque qui n'apparaît qu'en effet que là où en effet se situe seule la notion une compte c'est-à-dire au niveau de la chaîne signifiante où ce désir et ce qui lui donne cette sorte de cohérence où le sujet se constitue essentiellement comme métonymique mais ce désir au niveau de la constitution du sujet comment allons-nous le qualifier ici là où nous le saisissons dans son incidence dans la constitution du sujet ce n'est pas le fait contingent la facticité de l'éducation de la propreté qui lui donne cette fonction de retenir qui au désir anal donne sa structure fondamentale c'est une forme plus générale qu'il s'agit d'ici et qu'il s'agit pour nous de saisir dans ce désir de retenir dans son rapport polaire à l'angoisse le désir est institué là où je vous l'ai mis en correspondance avec cette matrice ancienne au niveau de l'inhibition c'est pourquoi le désir nous le savons peut prendre cette fonction de ce qu'on appelle une défense mais allons pas à pas pour voir comment ceci éventuellement se produit qu'est-ce que l'inhibition pour nous dans notre expérience il ne suffit pas que nous l'ayons cette expérience et que nous la manipulions comme telle pour qu'encore nous en ayons correctement articuler la fonction et c'est ce que nous allons essayer de faire l'inhibition qu'est-ce sinon l'introduction dans une fonction peut-être n'importe laquelle dans son article Freud prend pour support par exemple la fonction d'un tri l'introduction de quoi d'un autre désir que celui que la fonction satisfait naturelle cela après tout nous le savons et je ne prétends bien ici découvrir de nouveau mais je crois qu'elle l'articulée ainsi j'introduis une formulation nouvelle dont sans cette formulation même nous échappent les déductions qui en déclarent car ce lieu de l'inhibition où nous apprenons à reconnaître dans ce je souligne les corrélations qu'indique cette matière le lieu à proprement parler où le désir c'est exact et où nous saisissons une des racines de ce que l'analyse désigne comme pour faire drémine cette occultation si je puis dire structurale du désir derrière l'inhibition c'est quelque chose qui nous fait dire communément que si monsieur un tel a une grande pédécrivain c'est parce qu'il érotise la fonction de sa main je pense que si tout le monde se retrouve c'est cela qui nous sollicite de se faire jouer d'apprécier en cette situation au même lieu ces trois termes dont les deux premiers je les ai déjà nommés inhibition au désir le troisième étant l'acte car quand il s'agit pour nous de définir ce qu'est l'acte seul corrélatif possible polaire on lui dit on se l'envoie nous ne pouvons le faire car il se situait là où il est au lieu de l'inhibition dans cette matière l'acte ne saurait pour nous ni pour personne se définir comme quelque chose qui seulement se passe si je puis dire dans le champ au sens où il est défini la motricité l'effet moteur dirait-on mais quelque chose qui dans ce champ est sans doute sous la forme motrice à l'occasion mais pas seulement quelque participation qui puisse y rester toujours un effet moteur qui se traduit dans ce champ champ du réel où s'exerce la réponse motrice qui se traduit d'une façon telle que s'y traduit un autre champ qui n'est pas seulement celui de la stimulation temporielle par exemple comme on l'articule à nous considérer que l'arc reflète qui n'est pas non plus à articuler comme réalisation du sujet ici la conception du mythe personnaliste entend que justement il élude dans ce champ de la réalisation du sujet la priorité du petit sable qui inaugure et dès lors conserve le privilège de ce champ de la réalisation du sujet un sujet comme tel ne se réalise que dans des objets qui sont de la même série qui sont du même lieu disons dans cette matrice que la fonction du petit sable qui sont toujours objets cessibles c'est ce que depuis longtemps on appelle les œuvres avec tout le sens qu'un se ferme jusque dans le champ de la théologie morale alors qu'est-ce qui passe dans l'acte de cet autre champ dont je parle et dont l'incidence l'instant l'insistance dans le réel est ce qui connaît une action comme acte comment allons-nous le définir est-ce simplement cette relation polaire et en quelque sorte ce qui s'y passe de surmontement de l'angoisse si je puis m'exprimer ainsi disons en des formules qui ne peuvent qu'approcher après tout ce qu'est un acte que nous parlons d'acte quand une action a le caractère disons d'une manifestation signifiante ou s'inscrit ce qu'on pourrait appeler l'écart du désir un acte est une action disons en tant que s'il manifeste le désir même qui aurait été fait pour l'inhiber ce fondement de la notion de la fonction de l'acte dans son rapport à l'inhibition c'est là et là seulement que peut se trouver justifié qu'on appelle acte des choses qui en principe ont l'air si peu de se rapporter qu'on peut appeler au sens plein éthique du mot un acte que l'acte sexuel d'un côté ou d'un autre l'acte testamentaire et bien c'est ici dans ce rapport du petit sapou à la constitution c'est ainsi et ce qu'il nous révèle du rapport du désir à la fonction naturelle que notre obsessionnel a pour nous sa valeur la plus exemplaire chez nous tout le temps nous touchons du doigt ce caractère dont seulement l'habitude peut effacer pour nous l'aspect énigmatique que chez lui les désirs se manifestent toujours dans cette dimension que j'ai été jusqu'à appeler tout à l'heure anticipant sans doute un peu fonction de défense comment concevoir ceci seulement à partir de quoi cette incidence du désir dans l'inhibition mérite d'être appelée défense dans cela vous ai-je dit que c'est d'une façon anticipée que j'ai pu parler de défense comme fonction essentielle de l'incidence du désir c'est uniquement en tant que cet effet du désir ainsi signalé par l'inhibition peut s'introduire sous une action déjà prise dans l'induction d'un autre désir c'est aussi là pour nous fait d'expérience commune et après tout sans parler vous faites tout le temps affaire à quelque chose de cet ordre observons que pour ne pas quitter notre obsessionnel c'est déjà là la position du désir anal ainsi définie par ce désir de retenir centré autour d'un objet primordial auquel il va donner sa valeur c'est déjà là que se situe ce désir situé comme anal il n'a pour nous de sens que dans l'économie libido c'est à dire dans ses liaisons avec le désir sexuel c'est là qu'il convient de rappeler que l'inter urina cette pésesse n'a si mou de saint Augustin ce n'est pas là tellement l'important que nous y naissions entre l'urine et les fesses du moins pour nous analyse c'est qu'entre l'urine et les fesses c'est là que nous faisons l'amour nous pittons avant et nous chions après ou inversement or c'est là une décorrélation de plus et auquel nous apportons trop peu d'attention quant à une phénoménologie qu'après tout nous laissons venir dans la même c'est pourquoi il faut avoir l'oreille bien tendue et repérer dans les cas où cela sort le rapport qui lit à l'acte sexuel la fomentation si je puis dire de ce qui apparaîtra bien entendu aussi inaperçu que peut être inévoqué dans l'histoire de l'homme au loup son petit cadeau primitif la fomentation habituelle dans l'acte sexuel de quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance mais qui comme indicatif de la relation dont je parle la prend la fomentation de la petite merde dans l'évacuation consécutive n'a sans doute pas la même signification chez tous les sujets qu'ils soient par exemple sur le versant obsessionnel ou sur la fomentation alors reprenons notre chemin au point où je vous y ai laissé c'est à savoir qu'en est-il du point où je vous dirige maintenant concernant cette sous-jacente du désir au désir et comment concevoir ici ce qui dans ce chemin nous mène vers l'élucidation de son sens nous y mène j'entends pas simplement dans son fait mais dans sa nécessité est-ce que dans cette interprétation du désir défendre ce sens qu'il défend savoir par un autre désir nous allons pouvoir concevoir que nous sommes simplement menés si je puis dire tout naturellement par ce qui mène l'obsessionnel dans un mouvement de récurrence du procès du désir engendré par cet effort implicite de subjectivation qui est déjà dans ses symptômes où il tend à en ressaisir les étapes pour autant il a des symptômes et que qu'est-ce que cela veut dire la corrélation ici inscrite dans la maté à l'empêchement à l'émotion c'est ce que vous désigne les titres que j'ai mis dans son redoublement expliqués au-dessous l'empêchement dont il s'agit quel est-il ? dès que quelque chose intervient empêchement une pédicarrée prise au piège qui n'est pas redoublement d'inhibition il a bien fallu choisir un terme c'est que le sujet est bien empêché de se tenir à son désir de retenir et que chez l'obsessionnel c'est cela qui se manifeste comme convulsion la dimension ici de l'émotion empruntée à une psychologie qui n'est pas la nôtre psychologie adaptationnelle réaction catastrophique intervient ici aussi dans un tout autre sens que cette définition classique et habituelle l'émotion dont il s'agit est celle-même que mettent en valeur les expériences fondées sur la confrontation à la tâche à savoir que le fait que le sujet ne sache pas y répondre c'est là où se rejoint notre ne pas savoir à nous il ne savait pas que c'était cela et c'est pour ça qu'au niveau du point où il ne peut pas s'empêcher il est passé et ce qui sont ces allers et retours du signifiant qui alternativement posent et effacent et qui vont toutes sur cette voie elles également non-sues de retrouver la trappe primitive ce que le sujet obsessionnel cherche dans ce que j'ai appelé tout à l'heure et vous voyez pourquoi le choix de ce mot sa récurrence dans le procès du désir c'est bel et bien à retrouver la cause authentique de tout ce processus et c'est parce que cette cause n'est rien d'autre que cet objet dernier abject et territoire qui reste dans cette recherche en suspens que toujours s'y manifeste au niveau de l'acting out ce qui va donner cette recherche de l'objet ces temps de suspension ces fausses routes ces fausses pistes ces dérivations latérales qui feront la recherche tourner indéfiniment et qui se manifestent dans ce symptôme fondamental du doute qui va frapper pour lui la valeur de tous ces objets de soutien ici ne pas pouvoir c'est ne pas pouvoir quoi s'empêcher de la corruption ici le doute concerne justement ces objets douteux grâce à quoi est reculé le moment d'accès à l'objet dernier qui serait la fin au sens plein du terme à savoir la perte du sujet sur le chemin il est toujours il est toujours ouvert à entrer par la voile l'embarras l'embarras ou l'introduit comme tel la question de la cause qui est ce par quoi il entre dans le transfert qu'est-ce qui doit ici nous retenir est-ce que nous avons vu ces vies même approcher la question qui est celle que j'ai posée de l'incidence d'un autre désir qui par rapport à celui-ci dont j'ai parcouru le chemin jouerait le rôle de défendre manifestement non j'ai tracé le chemin du retour à l'objet premier avec sa corrélation d'angoisse car c'est là qui est le motif du surgissement croissant de l'angoisse et à mesure qu'une analyse est obsessionnelle et poussée plus loin vers son terme pour peu qu'elle ne soit menée que dans ce chemin la question donc reste ouverte si ce n'est de ce que j'ai voulu dire car je pense que déjà vous l'avez entrevu mais de ce que c'est que l'incidence comme défense défense sans doute agissante et agissant fort loin pour écarter l'échéance que je viens de détenir comme défense d'un autre dévou comment cela est-il possible nous ne pouvons le concevoir qui a donné sa position centrale ce que tout à l'heure déjà j'ai fait au désir sexuel je veux dire au désir qu'on appelle génital au désir naturel entend que chez l'homme est justement en fonction de cette structuration propre au désir autour du truchement d'un objet qu'il se pose comme ayant l'angoisse en son cœur et séparant le désir de la jouissance cette fonction du petit a qui à ce niveau du désir génital se symbolise analogiquement analogiquement à la dominance à la prégnance du petit a dans l'économie du désir se symbolise au niveau du désir génital par le moins qui apparaît ici comme le résidu subjectif au niveau de la copulation en d'autres termes qui nous montrent que la copule est partout mais qu'elle n'unit pas manqué là justement où elle serait proprement copulatoire c'est à ce trou central qui donne sa valeur privilégiée à l'angoisse de casse race c'est-à-dire au seul niveau où l'angoisse se produise au lieu même du manque de l'objet c'est à ceci qu'est dû nommément chez l'obsessionnel l'entrée en jeu d'un autre désir cet autre désir si je puis dire donne son assiette à ce qu'on peut appeler la position excentrique celle que je viens d'essayer de vous décrire du désir de l'obsessionnel par rapport au désir génital car le désir de l'obsessionnel n'est pas concevable dans son instance ni dans son mécanisme si ce n'est parce qu'il se situe en suppléance de ce qui est impossible à suppléer ailleurs c'est-à-dire en son lieu pour tout dire l'obsessionnel comme tout nébrosé a d'ores et déjà accédé au stade palique et c'est par rapport à l'impossibilité de satisfaire au niveau de ce stade que son objet à lui le petit a un excrémentiel le petit a cause du désir de retenir et donc si je voulais vraiment conjoint de risser la fonction avec tout ce que j'en ai dit des relations à l'inhibition je l'appellerais bien plutôt le bâton c'est pas rapport à cela que cet objet va prendre ses valeurs que je pourrais appeler développées et c'est ici que nous perçons l'origine de ce que je pourrais appeler le fantasme analytique de l'oblativité j'ai déjà dit et répété que c'est un fantasme d'obsessionnel car bien sûr tout le monde voudrait bien que l'union génitale ce soit un don je me donne tu te donnes nous nous donnons malheureusement il n'y a pas trace de don dans un acte génital copulatoire aussi réussi que vous pouvez imaginer il n'y a justement de don que là on l'a toujours bel et bien et parfaitement repéré au niveau anal dans la mesure où ici quelque chose profite de ce qui est justement à ce niveau destiné à satisfaire à arrêter le sujet sur la réalisation de la déance du trou central qui au niveau génital en fait de saisir quoi que ce soit qui puisse fonctionner comme objet du don si puisque j'ai parlé de bouchon ou quoi vous pouvez reconnaître puisque c'est la forme la plus primitive de ce que j'appelais que j'ai introduit l'autre jour auprès de vous comme l'objet exemplaire que j'ai appelé robinet dans la discussion de la fonction de la cause et bien comment pourrions-nous illustrer par rapport à ce que détermine la fonction de l'objet bouchon ou robinet avec sa conséquence le désir de faire comment pourraient se situer les différents éléments de notre matrice le rapport à la cause qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'on peut faire d'un robinet et bien le point qui a le ou entre en jeu à l'observation dans l'expérience ou de l'enfant de cet attrait que nous le voyons contrairement à n'importe quel autre petit animal manifester pour quelque chose qui s'annonce comme représentant ce type fondamental d'objet le ne pas pouvoir en faire quelque chose aussi bien que le ne pas savoir mais dans leur distinction s'indique ici suffisamment qu'est-ce qu'est le symptôme c'est la fuite du robinet le passage à l'acte c'est l'ouvrir mais l'ouvrir sans savoir ce qu'on fait quelle est la caractéristique du passage à l'acte quelque chose se produit ou se libère une cause par des moyens qui n'en viennent à faire avec cette cause car comme je vous l'ai fait remarquer le robinet ne joue sa fonction de cause qu'en tant que tout ce qui peut en sortir vient d'ailleurs c'est parce qu'il y a l'appel du génital avec son trophallique au centre que tout ce qui peut se passer au niveau de l'anal entre en jeu parce qu'il prend son temps quant à l'acting out si nous voulons le situer par rapport à la métaphore du robinet ce n'est pas le fait d'ouvrir le robinet comme fait l'enfant sans savoir c'est simplement de la présence ou non du génial l'acting out c'est le jet c'est-à-dire ce qui se produit toujours d'un fait qui vient d'ailleurs que de la cause sur laquelle on vient d'agir et ceci c'est notre expérience qui nous l'a dit ce n'est pas que notre intervention disons par exemple sur le plan d'une interprétation anale soit qui provoque l'acting out c'est que là où elle est portée elle laisse place à quelque chose qui vient d'ailleurs en d'autres termes il ne faut pas tracasser inconsidérément la cause du désir ici donc s'introduit la possibilité de la fonction dans ce terrain où se joue le sort du désir de l'obsessionnel de ses symptômes et ses sublimates de quelque chose qui prendra son sens d'être ce qui contourne si je lui dis la béance centrale du désir ce qui se passe au niveau scopique en tant que l'image spéculaire entre en fonction analogue parce qu'elle est en position par rapport au stade salique corrélatif tout ce que nous venons de dire de la fonction de Petita comme objet de don analogue destiné à retenir le sujet sur le bord du trou castratif tout ce que nous venons d'en dire nous pouvons le transposer à l'image et ici un peu bien cette ambiguïté chez le sujet obsessionnel souligné dans toutes les observations de la fonction de l'amour qu'est-ce que c'est cet amour idéalisé que nous trouvons aussi bien chez l'homme au rat que chez l'homme au loup dans toutes observations à ce que c'est obsessionnel quel est l'énigme de cette fonction donner à l'autre à la femme en l'occasion de cet objet exalté dont on ne nous a certainement pas attendu ni vous ni moi ni l'enseignement qui se donne ici pour savoir ce qu'il représente subprétissement de négation de son désir en tout cas les femmes elles ne se trompent pas qu'est-ce qui distinguerait ce type d'amour d'un amour érosomaniac si nous ne tenions pas chercher ce que l'obsessionnel engage de lui dans la main croyez-vous que l'obsessionnel s'il en est bien du dernier objet que puisse révéler son analyse par un certain chemin de la récurrence je vous ai dit le cas l'écrément est la source divinatoire à se trouver objet aimable je vous prie de passer d'éclairer avec votre lance de poche ce qu'il en est de la position de l'obsessionnel à cet égard ce n'est pas le doute ici qui prévaut c'est qu'il préfère ne même pas y regarder cette prudence vous la trouverez toujours et pourtant l'amour prend pour lui ses formes d'un lien exalté c'est parce que ce qu'il entend qu'on aime c'est de lui une certaine image cette image il la donne à l'autre et tellement qu'il s'imagine que si cette image venait à faire défaut l'autre ne saurait plus à quoi se raccrocher c'est le fondement de ce que j'ai appelé ailleurs la dimension altruiste de cet amour mythique fondé sur une mythique comme lativité mais cette image son maintien est ce qui l'attache à toute une distance de lui-même qui est justement ce qu'il y a de plus difficile à réduire et ce qui a donné l'illusion à telle bien sûr qu'il y avait beaucoup d'expérience de ce sujet mais non pas à l'appareil et pour des raisons qui resteraient à propos de la formuler de mettre tellement d'accent sur cette notion de distance la distance dont il s'agit et cette distance du sujet à lui-même par rapport à quoi tout ce qu'il fait n'est jamais pour lui au dernier terme et sans analyse et laisser à sa solitude que quelque chose qu'il perçoit comme un jeu en fin de compte n'a profité qu'à cet autre dont je parle à cette image ce rapport qui est celui que communément on met en valeur quant à la dimension narcissique où se développe tout ce qui c'est obsessionnel est non pas central c'est-à-dire symptomatique mais si vous voulez comportemental ou vécu et qui donne sa véritable assiette ce par quoi ce dont il s'agit pour lui c'est-à-dire de réaliser au moins le premier temps de ce à quoi n'est jamais permis chez lui il n'est jamais permis pour lui de se manifester en acte c'est-à-dire son désir comment ce désir ce soutien de faire le tour de toutes les possibilités qu'au niveau palique et génital détermine l'impossible quand je dis que l'obsessionnel soutient son désir comme impossible je veux dire qu'il soutient son désir au niveau des impossibilités du débit l'image du trou du trou dont il s'agit je vous prie d'en trouver la référence je vous l'ai dit en son temps c'est pour ça que j'y ai si longtemps insisté la référence à la topologie du temps le cercle de l'obsessionnel est justement un de ces cercles qui en raison de sa place topologique ne peut jamais se réduire à un point c'est parce que de l'oral à l'anal de l'anal au phallique du phallique au scopique au vociféré ça ne revient jamais sur soi-même sinon en repassant par son point de départ c'est autour de cette structure que la prochaine fois je donnerai la formulation conclusive à ce que cet exemple suffisamment démonstratif à être élaboré comme exemple et transposable aussi bien à partir de ces données dans d'autres structures l'hystérique nommément à partir de cet exemple nous pouvons au dernier terme situer de la position et de la fonction de l'endroit à partir de l'ue de l'endroit et de la fonction sur le plan de l'endroit